Donc la classe de violon du CMDL, c'est avant tout une classe où je transmets ce que Didier m'a lui-même appris, à savoir des choses qui pour moi sont capitales pour l'improisation, c'est-à-dire l'importance du swing dans la musique, la technique d'archer, l'articulation, propre au jazz. Mais c'est aussi un endroit où je vais essayer de développer le musicien, une personnalité musicale, plutôt que de simplement ou seulement apprendre des choses théoriques et des esthétiques. Donc il faut bien maîtriser tous les paramètres, il faut gérer son énergie, il faut gérer son tempo, il faut gérer ses harmonies, et tout ça on va le travailler en cours. On arrive à travailler des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, c'est-à-dire que chaque fois on va être obligé de s'improviser des nouveaux exercices adaptés à chaque fois au problème, et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va essayer de prendre une autre direction. D'essayer un peu de plein de choses, c'est un travail de recherche en fait. Généralement moi je travaille vraiment dans la recherche. Il s'agit vraiment de tout essayer pour trouver une direction où là ça va marcher, là on tient quelque chose, donc on va creuser dans ce sens-là, jusqu'à voir si on arrive à résoudre le problème en question. On a chacun une façon de faire très très différente, c'est vrai que moi, puisque je suis quand même beaucoup plus pianiste, mon approche de cette classe de violon c'est de beaucoup jouer en les accompagnant, de beaucoup travailler sur l'harmonie, sur la conscience, sur l'oreille en fait, sur l'oreille. Le fait d'être trois comme ça, ça nous permet parfois d'aborder quelque chose qui coince sous un angle différent, avec une méthode différente, avec une sensibilité différente aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada